Bonjour, aujourd'hui on est là pour parler de l'infrastructure ASCUD et surtout dans CYBEL. Sur ce tool en action, au début on va faire quelques slides pour expliquer qu'est-ce que c'est un CYBEL et les concepts de base. Ensuite on va décrire une architecture qu'on veut déployer et ensuite on va attaquer notre console pour faire la démo, ce qui va faire le cours de notre tool in action. Avant de commencer, il y a des personnes qui ont déjà utilisé en CYBEL. Il y a peu de personnes. Avant, comment je me présente ? Je suis Walid Shargi, je suis développeur Java Scala. Je m'intéresse à tout ce qui est data, architecture distribuée et évidemment DevOps. Je suis cofondateur d'une petite boîte qui s'appelle FabulousLab. Alors, en CYBEL pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un outil de gestion de provisioning et de configuration. C'est dans la même lignée que Chef et Pépette. C'est le dernier né de Chef et Pépette et il est plus simple à utiliser que ces deux derniers parce qu'un, il n'utilise que du SSH. C'est le protocole de communication qui vient de base avec chaque serveur. Deuxièmement, il est agent class, c'est-à-dire que contrairement à Chef et Pépette, il faut installer un agent sur la machine qu'on veut utiliser pour pouvoir le configurer et surtout c'est très contraignant dans un environnement cloud. Troisièmement, c'est un outil descriptif. Ça veut dire en fait, on ne décrit que ce qu'on veut faire et on ne dit pas ce qu'il faut faire. Et en CYBEL, elle est intelligent pour construire les tâches pour le faire. C'est par analogie comme à la programmation procédurale et la programmation fonctionnelle. Dans une, on dit ce qu'il faut faire et dans la deuxième, on décrit ce qu'il faut faire. Le quatrième point, c'est l'idée d'importance et à mon avis, c'est le point le plus fort dans CYBEL. L'idée d'importance permet de s'assurer qu'on a le même résultat après l'exécution de la même tâche, même plusieurs fois. C'est-à-dire, je vais pas dire à mon CYBEL, crée un dossier, un répertoire dans un endroit. En fait, je vais lui dire, assure-toi que ce dossier, il existe. Du coup, intelligemment, il va voir est-ce que le dossier, il existe. Il va rien faire. Et s'il n'existe pas, il va le créer. Et comme ça, en fait, ça tâche même si je l'applique plusieurs fois, je suis toujours sûr d'avoir le même résultat. En plus, c'est très simple à mettre en place parce qu'il se base sur du YAML, contrairement à PEPET où il faut apprendre un nouveau langage qui est Ruby. Pour YAML, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dérivé du JSON. C'est très, très simple, comme on va voir. Et en plus, il y a une richesse de l'écosystème. Il y a des modules pour faire à peu près tout, pour interagir avec un cloud comme Amazon ou Google Cloud ou Azure pour construire et déployer des images Docker ou interagir avec des systèmes de messaging, des notifications, des load balancers, comme on va voir après. Durant ce tool in action, le but, à la fin de la session, c'est qu'on arrive à déployer l'architecture que vous voyez sur vos slides. Du coup, elle va se composer d'une base de données PostgreSQL d'un serveur Web1 et Web2 qui vont héberger les deux applications Springboot. et un load balancer HAProxy. Du coup, sur ma machine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai popé trois instances avec VirtualBox. Et sur chaque instance, on va déployer la base de données Web1 et Web2 et le HAProxy. Le premier principe de base dans Syba, c'est l'inventory file. En fait, ce qui est exactement devant vous. L'inventory file, en fait, il permet de lister la liste des serveurs qui sont groupés par des groupes. Et dans ce fichier, vous voyez que j'ai trois groupes. DBS, Webapp et LB. Le premier, DBS, il contient un seul serveur. DBS serveur avec son adresse IP, le port et le user que j'ai utilisé. Ainsi, le Webapp, il contient Web1 et Web2. Le load balancer, il contient LB, la machine que on va utiliser pour la load balancer. Pour installer en Syba, c'est très simple, surtout si vous êtes sous Linux ou macOS. Pour Windows, il y a un installer qui permet de lancer en ligne de commandes. Et la première commande qu'on va utiliser, c'est en Syba. Ce qu'il faut voir ici, en fait, je viens de lancer ma première commande en Syba. Bien sûr, j'avoue qu'en Syba, je dis all, que va s'appliquer sur tous les serveurs. Moins i host, je donne paramètre l'inventory file que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est celui-là. Et je dis que j'utilise le module ping. Ce module ping, il permet de pinguer tous les serveurs. Et en bas, j'ai le résultat de cette exécution. Je vois qu'il est exécuté sur les quatre serveurs et les quatre opérations sont success. Et surtout, il faut donner très attention au statut qui est changé à false. C'est-à-dire que l'exécution de ce module sur ses serveurs n'a pas changé l'état de ses serveurs. C'est très, très important. Ce qu'on va voir après. Il y a d'autres modules, par exemple, le module shell qui permet d'exécuter des commandes shell sur les serveurs à distance. Par exemple, je peux savoir avec quel serveur j'interagis, shell moi, une et moi. En fait, là, je m'aperçois que c'est tous des serveurs Ubuntu avec un kernel 3.13. Je peux, par exemple, lister les process qui tournent sur ces serveurs. Il n'y a pas grand-chose. Si je veux appliquer à une partie de ces serveurs, par exemple, je fais "-l". Du coup, j'applique juste sur mes webapps. Vous vous rappelez bien que c'est le groupe webapps qui contient juste les deux serveurs. J'exécute. Et là, il exécute la commande sur le serveur. On peut aller encore plus loin. Par exemple, si je veux installer des outils, j'utilise le module apt-get qui permet d'installer. Je lui passe en paramètre le name. Si je veux installer, par exemple, htop sur les quatre. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, sur les quatre serveurs, il va installer htop. Il faut, et c'est très important, de voir maintenant le changeur d'EleaTro parce que c'était une installation. Du coup, il a changé l'état du serveur. Et si je relance la commande une deuxième fois, je m'aperçois que changeur d'EleaFalls, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé d'installer. Il s'est rendu compte que l'outil est déjà installé. Ça ne sert à rien de le réinstaller. Il me renvoie que ça s'est terminé avec succès et que le changeur d'EleaFalls, parce qu'il n'a rien fait, tout simplement. Voilà. Je vous conseille d'aller sur le site web. Site web dans Cybelle, il y a une liste qui liste tous les modules qui sont utilisés. Il y a une liste très très longue pour interagir avec, comme je l'ai dit, avec des clouds, pour configurer des firewalls, pour faire des déploiements. Et je vous laisse, vous avez le temps d'aller voir le site pour voir la liste des modules. Mais en général, en fait, quand on a des instructions, on n'exécute pas juste une seule instruction. Il y a une liste d'instructions à exécuter. Et c'est ce qui définit, en fait, le principe du playbook. Un playbook, c'est un ensemble d'instructions qu'on veut exécuter sur un ensemble de serveurs donnés. Là, j'ai un playbook simple. Là, par exemple, j'ai un playbook simple, ce qui fait qu'il contient deux tâches. La première tâche, elle permet juste de pinger les serveurs. La deuxième tâche, elle va juste créer un fichier dans le slash etc slash fo.conf. Pour exécuter ce playbook, il y a la commande en cible. Et je donne en paramètre le playbook. premier playbook, premier playbook. Allons. Hon. Juste... Là-dessus. est-ce que... Bien. ... et là c'est la commande un cible playbook, elle permet d'exécuter ce playbook sur mes serveurs et là j'ai le résultat d'exécution il me dit que parce que j'ai mis un moins webapp, il a exécuté juste sur web1 et web2 il me dit que il a la première task qui est appelée test connexion dans mon playbook, elle est exécutée elle est en vert parce qu'elle n'a pas changé le statut des serveurs, la deuxième c'est create conf, elle est en jaune parce qu'elle a changé elle a créé un fichier du coup elle a changé le statut, l'état final du serveur et à la fin j'ai un récapitulatif des tâches qui sont exécutées et ceux qui ont changé par rapport à ceux qui n'ont pas changé et du coup en fait les playbooks ça nous permet d'écrire des grands playbooks pour définir des tâches très complexes comme par exemple ceux qui utilisent java installer un jdk ou un jre sur laquelle va tourner la machine installer un cluster par exemple Elasticsearch, Cassandra mais en fait en cible ils se sont rendu compte que certaines tâches sont très très redondantes par exemple installer un jdk, tous les développeurs ou les admins qui travaillent sur du java ils le font du coup ils ont eu l'idée en fait de créer un hub qui centralise qui centralise ces playbooks et ces playbooks ils sont partageables dans une communauté et on peut y contribuer pour ça ils ont créé un site qui s'appelle Encibel Galaxy Encibel Galaxy c'est un hub sur lequel on peut trouver plusieurs playbooks qu'on peut réutiliser et par exemple là si je vais sur le site je tape Cassandra je tombe sur une dizaine de playbooks qui font ça et par exemple pour installer un tomcat j'ai pareil la communauté a contribué à mettre en place pas mal de playbooks mais après le piège c'est que pour la même chose on trouve une dizaine de playbooks qui font ça et la qualité elle est de plus en moins bonne en fonction de celui sur lequel on tombe du coup des fois on est obligé à essayer une 5 ou 6 pour tomber sur un playbook qui colle parfaitement à notre besoin. Ils ont essayé en fait de mettre en place un un système de notation un système de notation avec des stars mais ça marche de plus en moins bien par expérience en fait dans la majorité des cas j'étais obligé de tester pas mal de playbooks pour tomber sur un qui fait vraiment dans ce que j'ai besoin. et et du coup en fait pour revenir à l'architecture tout à l'heure on va essayer de déployer au lieu de créer un playbook qui permet de déployer PostgreSQL et les GRE sur nos deux serveurs web en fait on voit ce qu'on va faire on va sur Ansible Galaxy trouver les playbooks qui sont bien pour installer ces deux tâches là par contre on va créer des playbooks pour installer les web apps et le HAProxy et voilà à quoi ça ressemble mon nom Sible du coup je lui dis sur les hosts je vais utiliser un playbook qui s'appelle Ansible Bit Oracle Java et que j'ai récupéré sur Ansible Galaxy il permet d'installer le GDK et je lui passe un paramètre pour lui dire que le GDK c'est celui par défaut et je lui dis ce playbook tu l'appliques juste sur les serveurs dans le groupe web app ensuite sur le deuxième playbook je lui dis tu l'appliques juste sur les serveurs DBS qui contient notre base de données et le playbook ça s'appelle INXC PostgreSQL pareil que j'ai récupéré depuis Galaxy et je lui passe tous les paramètres de ma base de données c'est un peu long mais c'est juste un détail il ne faut pas se focaliser là-dessus c'est juste pour la configuration de PostgreSQL du coup je lui passe le user le mot de passe et qui a le droit d'accès ou non si en fait on regarde à quoi ça ressemble l'intérieur de ces playbooks c'est pas très compliqué c'est juste un ensemble c'est juste un ensemble de tasks comme on a vu tout à l'heure qui permet d'installer le GDK et pour pour PostgreSQL c'est un peu plus compliqué parce qu'il fait un peu plus de tâches par exemple et là on a toutes les tâches que fait ce playbook mais c'est pas la peine de s'attarder là-dessus l'essentiel c'est qu'il fait notre affaire ensuite il y a il y a deux playbooks que on a créé pour le déploiement de notre application je lui dis que ce playbook il s'applique juste sur les hosts webapp et tu appliques le rôle myapp ce playbook que j'ai créé il contient trois tâches très simples ce qu'il va faire en fait au début c'est qu'il va créer un dossier dans lequel je vais mettre les logs ensuite il va utiliser apt pour installer hypervisor pour ceux qui ne connaissent pas hypervisor c'est juste un outil au-dessus du système qui permet de lancer et arrêter des process plus facilement que faire des scripts ensuite je vais télécharger le jar de mon repo là j'ai triché un petit peu pour éviter la connexion de réseau je copie juste de la locale vers ma machine virtuelle normalement je fais un wget sur le jar je renomme ce jar et ensuite je copie le fichier de configuration de supervisor pour lui donner des informations pour comment il va starter le jar où il va mettre les logs je lui dis ensuite assure-toi que supervisor D elle est lancée ensuite je vais dire à supervisor D assure-toi que l'application Mayapp elle est lancée et la dernière tâche je vais attendre jusqu'à que l'application soit app sur les ports 80-80 si j'applique ça du coup pour lancer ce playbook je fais un cible playbook moins i la liste des hausses sur laquelle je vais appliquer le nom de mon mail et moins e c'est le paramètre en fait c'est la version de l'application que je veux déployer et je lance du coup ça va permettre de lancer les trois les trois playbooks que j'ai montré tout à l'heure j'ai triché un petit peu j'avais déjà appliqué les deux premières tâches parce que ça prend un peu de temps pour installer le GDK et le PostgreSQL et et là on voit le résultat de retour et ensuite le dernier le dernier playbook que j'ai créé c'est celui pour la configuration de HAProxy pour l'installation de HAProxy je commence par créer le dossier de configuration etc HAProxy ensuite je lui dis install HAProxy et tu copies le fichier de configuration qui est en local de HAProxy sur sur le serveur et mais là j'ai pas utilisé comme tout à l'heure le module copy j'ai utilisé le module template parce qu'en fait la différence c'est que il y a un parseur de template pour ceux qui font du Python c'est du Jinja 2 il va ce fichier qui est le fichier de configuration de HAProxy c'est un fichier brut il contient pas en fait la liste les IP des serveurs que je vais utiliser sur lesquels sont installés les webapps du coup parce que je connais pas à l'avance il faut que ça soit injecté dynamiquement lors du déploiement du coup ce qu'il va faire en copiant il va se rendre compte qu'il faut passer le template et ce qu'il va faire c'est qu'il va boucler sur la liste des webapps et récupérer les adresses IP et les mettre et les mettre dans le le mettre dans le template puis ensuite le copier et après le résultat de ce de ce parsing de template il est enregistré dans la variable hsproxy configurate ensuite ce que je dois faire c'est que si la configuration elle a changé le hsproxy je relance je relance le hsproxy pour qu'il prenne en charge la nouvelle config mais des fois ça change pas parce que on a fait on a déployé une nouvelle version mais on n'a pas augmenté ni diminué le nombre de serveurs ni les adresses IP du coup elle est exécutée que dans le cas où le fichier il a changé du coup si le nombre de serveurs n'a pas changé ça sert à rien de relancer le hsproxy et là quand je relance j'ai une erreur je ne sais pas ce qu'il se passe c'est le hsproxy je ne sais pas ce qu'il se passe je ne sais pas ce que je je ne sais pas ce qu'il se passe et pour le faire c'est l'un deau de la Je ne sais pas, pour une autre, j'ai un problème avec le script, parce que tout à l'heure il m'a fait planter la VM. Je pense que malheureusement on va s'en passer de la démo. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. 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 En fait, je n'ai pas parlé de ça, mais ce que j'ai montré c'était un inventaire statique. Et Ansible peut faire de l'inventaire dynamique. Et avec le plugin Amazon, ce que je fais, c'est qu'en fait, je pop des machines et construire dynamiquement mon inventaire file. Et ce que je lui dis, en fait, je pop la machine, j'ai son adresse IP et je lui dis, cette adresse IP, tu l'ajoutes à ce groupe. Et ça fait pareil comme tout à l'heure. Et du coup, je peux provisionner la machine dans un environnement cloud sans connaître l'adresse IP en avance de la machine. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Malheureusement, la démo elle a compté. Malheureusement, la démo elle a compté. Voilà, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, ce sera tout. Merci.